... Bonjour à nos auditrices et nos auditeurs. La Web Radio vous présente avec la classe de seconde 1 un talk show sur le mix énergétique. Ce talk show est réalisé à partir de la conférence du chercheur Pascal Anzieux dans le cadre du forum climat de Provin en novembre dernier. Nous laissons la parole à Léonie. Bonjour et bienvenue dans l'émission de Web Radio basée sur la transition énergétique. Aujourd'hui nous allons vous parler d'une conférence qui s'est déroulée le 10 novembre 2017 au centre culturel de Saint-Aïoul. Nous accueillerons plusieurs chroniqueurs, Ambrine pour l'état des lieux, Léonie pour l'origine des énergies, nos chers amis Davout et Sarah qui débattront ensemble puis nous terminerons avec Lucille venue nous parler de l'avenir des énergies. Pour cela nous accueillons Ambrine en direct. Bonjour Ambrine. Merci, bonjour à tous. Oui je vais tout vous dire. Nous consommons de l'énergie et cela en permanence, que ce soit pour nous éclairer, se déplacer ou bien encore pour se chauffer. 50% de l'énergie consommée en France provient des fameuses énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz. C'est assez conséquent. Mais comparativement à l'échelle mondiale, nous pouvons passer pour de bons élèves. En effet, sur la planète, les énergies fossiles fournissent 84% de l'énergie que nous consommons. La conséquence directe de cette forte consommation d'énergie fossile est la trop grande libération de CO2 dans l'atmosphère. On passait de 350 ppm à plus de 400 ppm en l'espace de quelques années. Pour rappel, le CO2 est l'un des principaux gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Merci Obrine pour cette intervention sur cet état des lieux inquiétant au XXIe siècle. Mais ces énergies fossiles, nucléaires et renouvelables, ont une origine. Nous accueillons Léonie qui va nous expliquer tout cela. Bonjour Léonie. Bonjour. Les énergies fossiles sont le résultat de la fossilisation de matières organiques. Pendant des centaines de millions d'années, des réactions chimiques dues à l'absence d'oxygène transforment cette matière en pétrole et charbon. L'énergie nucléaire est une énergie issue de la fission des noyaux d'uranium qui, lorsqu'ils sont cassés, libère de la chaleur. Là aussi, l'uranium est en quantité limitée. Les énergies renouvelables sont issues d'un élément naturel qui est en quantité illimitée, que vous connaissez tous, le soleil. L'énergie solaire est à l'origine des vents et des courants marins. On peut utiliser cette énergie pour produire de l'électricité via les éoliennes, les barrages et les panneaux photovoltaïques. Merci pour ces explications qui nous éclairent un peu plus. Nous allons accueillir Davout et Sarah qui vont débattre sur ces différentes énergies. Finalement, est-ce que l'une d'entre elles est la solution miracle ? C'est à vous. Bonjour. Si on s'intéresse aux énergies fossiles, comme l'a dit justement Ambrine, elles libèrent beaucoup trop de CO2. Ainsi, la production d'un kilowattheure d'électricité libère un kilo de CO2, alors que les énergies renouvelables et nucléaires n'en libèrent même pas 20 grammes de CO2 par kilowattheure produit. C'est juste, mais l'électricité produite à partir des énergies fossiles ne coûte rien. En moyenne, il faut payer 70 euros par mégawatttheure produit, alors que le prix des énergies renouvelables est bien supérieur à 100 euros par mégawatttheure. Oui, mais vous omettez de dire que l'énergie nucléaire ne coûte que 60 euros par mégawatttheure au consommateur. D'accord Davout, mais ces énergies sont-elles polluantes ? Les énergies fossiles ? Au QE, souvenez-vous des marées noires qui ont pollué les eaux, et nos côtes détruisant au passage des écosystèmes, tuant des centaines d'oiseaux, chose que les énergies renouvelables et nucléaires ne font pas. Certes, il n'empêche que les énergies renouvelables et nucléaires restent polluantes. L'énergie nucléaire produit des déchets radioactifs dont on ne sait pas quoi faire. Et les énergies renouvelables font de la pollution visuelle. Un champ d'éoliennes ou un barrage hydroélectrique dans un paysage, c'est moche pour certaines personnes. Je vous remercie pour ces arguments. Vous l'aurez compris, chaque énergie présente des avantages et des inconvénients. Mais face à cet état des lieux, il faut choisir et agir. Lucille, pouvez-vous nous expliquer la voie choisie par la France et de quoi sera fait notre avenir ? La France a choisi de faire une transition énergétique, c'est-à-dire de passer des énergies fossiles, grandes émettrices de gaz à effet de serre, à des énergies moins polluantes, comme les énergies renouvelables et nucléaires. Pour cela, deux axes ont été choisis. Le premier consiste à consommer moins en isolant mieux les habitations par exemple. Et le second à produire plus d'énergies renouvelables, comme les énergies éoliennes, solaires, hydrauliques. Mais qu'est-ce qu'on y gagne ? Eh bien déjà, moins de CO2 émis dans l'atmosphère, donc une limitation du réchauffement climatique. Puis, on pourra avoir dans le futur des machines comme des exosquelettes, qui seront autonomes. Ils serviront aux handicapés à retrouver une mobilité, mais aussi à porter des charges très lourdes. Voilà l'avenir que nous voulons et dans lequel on s'engage. Eh bien, quel avenir ! Il ne reste plus qu'à franchir le pas. Je vous remercie d'avoir suivi ce talk show présenté par les élèves de seconde 1 du lycée Thibault de Champagne. Bonne journée à vous ! Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cette émission co-produite avec la seconde 1, avec Léonie, notre présentatrice, nos chroniqueuses et chroniqueurs Lucille, Ambrine, Léonie, Davout et Sarah, nos techniciens Adèle, Enzo et Victor. A bientôt sur notre chaîne et pour tous les passionnés de journalisme, rendez-vous de 14h à 16h en salle A212. Isokisu ! Eh bien non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada